Allez c'est parti, tu avais mélangé toi ? Ouais moi j'ai tout mélangé c'est bon. T'as lancé ou pas ? Le dé pas encore non. Non je t'en rassure j'ai pas fait d'offre. Parce que ça commence un peu à me mettre à la pression. Quatre ça me va tu vois. Trois sérieusement. Et HF. Let's go. Je prends la main bien évidemment. Yes je voulais le dire. Fignot. Ouais. Tutoire de samouraï niveau 3 au moins. Vas-y ça passe. Kakeki. Non le kakeki. Ouais. Effet. Faut quand même dire que le tapis rend très très bien. Il est pas encore assez plat malheureusement. En même temps il était plié dans l'emballage. Il était plié dans l'emballage donc il a pris la forme mais ça rend vraiment bien. Je suis très content. Non mais là est-ce qu'il a posé des racks dessus puis ça va le faire. Il va y avoir... Il y a quoi ? Il y a quatre racks de 4400 cartes. Ouais. Donc ça fait 12000 cartes dessus. Ça devrait aller. On va pas y avoir de problème dessus. Je vais faire un lien 2. Ouais. À ma grande surprise Isolde. Ouais grande surprise. J'ai pas précisé mais Kizaru peut quand il est invoqué. Ouais. Spécialement uniquement. Tutoire un 6 samouraï d'attributs que je n'ai pas sur le terrain. D'accord. Donc là j'ai un terre et j'ai un vent. Donc j'ai été tutoire un dark. Ok un dark. Ça marche. Et c'est pas un one super turn. Ok. C'est juste un soft qui a pas de hard. Ok. Donc je vais faire Isolde. Ouais. Effet Isolde le premier effet pour tuto. Ça marche. Isolde deuxième effet. Ah je blossom. Qui est surprise. Je ne m'y attendais point. Ouais. Bon cette carte je pense que tu la connais hein. En storyboard ? Ouais je connais ouais. C'est moi. Kizaru ? Ouais. Effet Kizaru ? Ouais. Je vais pouvoir aller tuto tout sauf un terre et un light. Je vais tuto. Un feu. Ok. J'ai oublié de déclarer l'invocation Ibad. J'ai fait Shadow pour l'invoquer. XS 4. Ouais. Du Gares. Ouais. Le fait du Gares. Ok. Pour ribandre ou pour... Et tâches et d'autres pour ribandre. Pour ribandre. Ça passe ? Ouais. Tu ribandre l'autre qui va... Encore une fois tuto soit... Et c'est qu'ils avouent et je vais pouvoir tuto tout sauf feu de terre et... Le terre light. Ouais. Tu vas chercher celui qui complète le feu que tu as tout à l'heure non ? Je réfléchis. Mais c'est... Généralement... Souvent c'est ça. Sur ça je... Souvent oui. Hum... Ouais. Je vais tuto le... Le haut. Quoique... Est-ce que je tuto lui ? Hum... J'affichis. Ok. Je vais aller tuto... Assemer ? Ok. Qui est haut également mais c'est un monstre riband en banissant deux. Hum... 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 Je vais faire... Je vais faire... Allez 1.4. Tu peux le dire tout de suite ? Non. Saryuja. Ok. Et fait Saryuja pour se payer. Ouais. Assemer. Ok. Hum... Hum... Effet... Effet... Effet Assemer. Veni Akayeki que je peux pas invoquer. El Shadow. C'est vraiment ça en fait la force débile des... C'est encore plus débile à l'époque. C'est que quand tu avais le XM Saber tu jouais de Kizaru comme une fois. Ouais c'était... En 2018 quand il y avait Firewall, quand il y avait les Nightmare qui venaient de sortir. Je jouais le deck en Extralox. Donc avec le lien Koribo. Et... Hum... Tu pouvais résoudre Kizaru. Ouais c'est vraiment... Parce que là c'est quoi la troisième fois, la quatrième fois que tu le résoudes ? Troisième fois. Troisième fois. Attends. Je réfléchis. Un... Deux... Trois... Peut-être la quatrième. Peut-être la quatrième. J'ai un truc sur la quatrième. Mais bon dans tous les cas ça reste quand même très très fort. Là j'ai du tout dark, feu, eau. Ouais donc euh... Ouais c'est ça. Tu l'as déjà fait trois fois et là tu le fais une quatrième fois. Donc je peux du tout... Tout sauf dark, terre et... Tout sauf terre et eau. Exactement. Je crois que c'est qu'à ce niveau là il n'y a plus grand chose. Hum... Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire ? Complètement intéressant ici. Parce que vraiment la hache, je pensais qu'elle me mettait pas si mal que ça mais au final si... Ah si la hache sur ça... Bah ça rappelle la même target qu'il y avait sur infernoble en fait. Oui oui. C'était vraiment le timing pour un gamma ou une hache ou un... Euh... Isolde ça a toujours été ça hein. C'était un... Un checkpoint vraiment très très sévère. Et d'ailleurs je me rappelle le nombre de joueurs qui ont claqué leur hache et leur gamma sur le premier effet. Oui oui mais clairement. Et du coup bah du coup derrière tu refais une Isolde. Avec ce que t'as et tu fais le deuxième effet. Bon tout le monde ne joue pas deux Isolde mais à l'époque infernoble ils jouaient deux Isolde. Ils jouaient deux Isolde. Et ils forçaient vraiment l'activation sur ce premier effet. Ouais ouais ouais. Et quand tu savais pas bah c'est vrai que ça parait tentant quand même. Oui c'est très tentant. Tu te dis oh c'est gratuit là on va pas c'est... J'ai pas dit mon coste moi tout à l'heure on fait ou pas ? Euh... C'était quoi le coste ? Bah c'était de meuler. Enfin d'envoyer du site de tutelle quoi si tu as attends. Il me semble que oui hein. Non j'ai pas envoyé d'équipement. Et c'était... Alors euh... Ça ah j'ai jamais fait mais euh... Ouais c'est ça c'est un coste hein. De toute façon j'aurais voulu sortir Atsume donc j'aurais fouich 3. C'est vrai que non j'ai pas d'équipement au cimetière. Ok. On fait bien d'en parler parce que... Ouais du coup ça fait un gros misplay. Judge ? Judge il revient 8 mouvements en arrière. Ça nous fait ça. Non de toute façon c'est des slages pour des parties fun. Ouais c'est vraiment une partie fun. Et c'est aussi un rappel pour ceux qui regardent. N'oubliez pas d'attendre les costs avant de déclarer vos haches. Tout à fait. C'est vrai. Du coup j'étais sur un tuto Kizarou. Ouais. Donc haute tout sauf eau et eau et terre. Exactement. Bon voilà. Je pense que je vais aller du tout avant. Ouais. Fouma c'est ça ? C'est ça c'est Fouma. Fouma que tu es en secret mais qui a été repris en job. En secret qui était monté à 15€ je crois. Oh oui ça me surprend pas. Bah ceux là là qui ne sont pas encore repris. Elle valait 13€ à l'époque. Et celle là elle valait pas beaucoup. Elle valait 7-8€ en anglais je crois. Mais c'est toujours. Et bah XM a été banni et elle est passée à 20€. Ça reste. Parce que c'est une fois 1 et c'est devenu une fois 3 instantanément. Donc là t'as pas de tuner. Non pas du tout. T'as pas moyen de spé. J'ai pas de spé non. Hop là je vais prendre mes deux samouraï. Ouais. Shogun j'ai cru voir. Je vais faire un Shogun exactement. Un effet Shogun à la vocation. Shogun très très bonne carte hein. Qui va permettre de discarde une carte. Et d'aller tutoier une carte sur laquelle on peut mettre des compteurs Bushido. Ça marche. Donc là tu as cherché ton dojo. Bah ma débilité suprême la gateway. Ouais. Carte qui a été instantanément passée à 1 quand elle est sortie. Qui a été banni pendant 5 ans. Et qui aujourd'hui est revenu à 1. Avec un Shogun en prime pour la tuto. Ouais. C'était vraiment la grosse faiblesse du deck. C'est quand elle était dépendante souvent de gateway. Et qu'on n'avait pas de moyens très consistants pour l'avoir. Là en vrai j'ai pas trop le choix. Je pense que c'est une fin de tour sur ça ? Ouais il n'y a pas de tour sur ça. C'est catastrophique mais... Ok. Voilà ça me va. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux. Gros fesses ? Ouais. Alors je te cache pas que de mon côté c'est pas incroyable. On va tenter une allure. Vas-y ça passe. Allure... Allure Dark Magician. Ouf. Ah oui. Le cost est élevé. Le cost est vraiment très lourd. Ça veut dire que t'as pas vraiment mu à 10k. On va tenter une allure. Vas-y. A tout le moment t'as pas de dark tu dis carte main. Non 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 non. Quand même. J'ai fait mal des cartes main là. Ouais mais bon. Ça peut arriver. Tu sais là bas derrière j'ai bien fait 3. J'ai fait 4. Je suis d'accord. Euh... On va ban ici hein. Ouais c'est assez lourd le cost. Je vais SP mon apprenti en défaussant Jaka. Ouais. Du coup il fait Jaka. Jaka t'es fait plus du tôt hein. Il SP ? Il SP ? Un de mon deck. Vas-y. Non c'est Nessi qui tuto Jaka qui SP et de Sushi qui se respé. Dangers qui sont limités et c'est vraiment une bonne chose. Je trouve pas moi mais bon. Je vais 7-1. Euh... Je fais normal sans gants. Ouh. Et je vais tenter des Tchuki. Vas-y. Des causes. Sur respect. Donc là on est pas trop mal. Euh... Je vais faire un Cherubini. Avec mon... Sangant et mon... Danger. Pardon. Effectivement. Effet. Euh... C'est un cost de Foolish hein. Ouais c'est un cost. Vas-y. Tu me doutais de t'aimer. Non mais ça me dit que c'est un cost. C'est un cost. Non non. Vas-y. C'est bien un cost de Foolish. Donc je peux pas... Ca marche. Je peux répondre qu'après. Donc tu le similes lui-même je suppose. Euh... Oui oui tout à fait. Et je peux pas le respect grave parce que... Parce que sinon bah malheureusement... Il sera détruit. Le fait d'avoir pioché Dark Magician ça m'emmerde énormément. Ah c'est le risque quand on joue Dragon c'est de piocher les briques. Oui. Euh... J'ai fait déclarer les faits sans gants. Dis donc c'est le... Oui oui c'est la... C'est la... C'est la game et des misplays hein. Je vais tuto une hache ta maman. Euh... 1... 2... 3... Je vais faire un Link BLS. Du coup grâce à Nessie. Qui euh... Qui a son effet. Euh... Du coup je vais faire l'effet de bannir une carte sur le terrain. Donc je vais bannir euh... Le Saryuja. Et je peux quand même taper on est d'accord. Tac 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 tac. Je peux quand même taper. Donc je vais rentrer en battle. Ouais. Et je vais taper de ce côté là. Donc euh... A 3000 sur... Euh... 1002. Parce qu'il est passé pendant ça. Attends 1000 ou 1003 ? 1003. Donc euh... Donc tu prends 1007. Ouais. Et euh... Et euh... Et bah écoute c'est une fin de tour pour moi. Hum... T'avais coupé mon découpeur. J'avais coupé ton découpeur. J'avais coupé ton découpeur. Ok je pioche. Hum... C'est quoi ton effet quand il est utilisé qu'un... Niveau 7 ? Bah un des trois. Que j'ai utilisé. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé Bannis. As-tu les gateway ? Ouais. Ça me semble être là. Le minimum. Un... Dorme kageki ? Est-ce que tu peux me montrer ton signetier ? Ouais. Un chevaux... Est-ce que tu as un autre kageki ? C'est la question. Tu l'as déjà bannis je crois. Je l'ai banis. Donc effet kageki a l'invocation. Ouais. Rappelle moi. Je peux invoquer un si samouraï. Ouais ça marche. De niveau 4 ou moins. Depuis ta main. Ouais. Ouais. Ça marche. C'est bien. C'est bien niveau 4 ou moins. Je vais invoquer en rouge. Ok. Ma gateway va gagner les deux fois deux compteurs. Je vais faire un lien 2. Ok. Chegoune ? Alors les fêtes chegoune c'est pas une fois par duel quand même. Non une fois par tour. Euh... Je déclaré chegoune en avocation. Je vais faire colpail sur ton chevaux dans le cimetière. Hum... Je dois quand même discarte c'est mon cost. Ça marche. Ma gateway prend ses deux compteurs quand même. Ok. Je discarde mon écuyer. Ok. Effet gateway ? Euh... Ouais rappelle moi les fêtes. Je re-tire 4 compteurs pour ajouter un si samouraï depuis mon deck ou mon cimetière à la main. Ouais je fais H-blossom. Ouais. Là la tuto H qui vraiment fait le tas. Ah ouais la tuto H c'est trop fort. Alors là clairement... Alors j'ai mal utilisé l'effet de BLS. C'est vrai que c'est pas une carte que j'utilise beaucoup. Ça n'aurait rien changé au play. Mais en fait normalement je dois d'abord taper pour avoir un des effets. Ouais. Donc en gros... Shogun et tu... Ça n'aurait rien changé. Mais du coup en gros chaque tour je choisis. Soit quand je détruis un monstre je gagne 1500 d'attaque. Soit j'ai une deuxième battle phase le tour d'après. Soit je bannis un monstre. Ouais. Par contre là tu as choisi l'effet de bannir. Exactement. Ça ne change rien au play du tout. Mais c'est vrai que j'étais top. Ça ne change vraiment rien. Puis c'était même le meilleur play de bannir mon salut jet. Sinon j'aurais pu rester au prochain tour. Tout à fait. De toute façon l'idée c'était de laisser un board le plus clean possible. J'ai une norme. J'ai fait l'effet de mon Shogun. J'ai utilisé ma gâteau déjà une fois. Bah écoute fin de tour hein. Yes. Drow phase. Ouais. J'ai 7 dark dans mon cimetière. Donc autant te dire que piocher dad... C'est un petit peu... Ouais. Je vais rentrer en battle. Ouais. Je vais taper ici. Donc cette fois du coup tu prends... Bah 2000. 2000. Et du coup je vais faire effet et je vais bannir ton terrain. Ouh. Et euh... Bah on est sur la fin de tour pour moi. Ok. Je pioche. Petite carte sympathique. Je suis à 4300. Oui. Ok. Très 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 compliqué fait de game. Elle est vraiment tendue. Ouais. Après euh... Bah je t'avoue que j'ai eu très peur ma main de départ. Euh... Parce que bah j'avais une hache blossom qui me sauvait. Mais j'avais euh... Une apprentie. Et euh... Un sangant. Et euh... Deux... Deux allures. Non pardon. J'avais pas le sangant. J'avais un call by. Deux allures. Une apprentie. Une hache. Deux allures. Et ton sangant. En fait. Ma folle si je la perds j'étais vraiment nul. J'ai pas confié du tout. Parce que ? J'ai eu une hache en main depuis le départ. Ah oui. Effectivement. Autourébu. C'est tout à fait gagner un tour quoi. Bah en fait t'aurais pas pu me negate le terrain. Le terrain. Tout à fait. Enfin le terrain. Le gateway. C'est vrai que bah là... Là je pense qu'un des seuls moyens que j'ai de... Invoquer. Le date que j'ai en main. Ca serait de... Ouais. Ca serait de ? De choper Podavaris. Ah oui. Pour vider mon cimetière. Et bah le réguler à 3 du coup. Ok. Euh... Je réfléchis si je fais un... Juste un play basic ou... Ligne BLS que je joue vraiment peu en fait au final. Ouais je fais juste fête 1. Ok. Un T7 quoi. Un bon jeu T7 des familles et fin de tour. Ca marche. Dro phase. Bah c'est vraiment pas de chance de tu acheter cette carte quand même. Encore un deuxième dad ? Non non non. Une fusion du rouge. Alors que mon Dark Magician est banné. Très très pratique effectivement. Euh... Du coup là je suis obligé de respecter absolument. Ouais. Euh... Bah ici il y a une carte. C'est pas une carte. Une carte sur le terrain. On est d'accord qu'elle est posée donc elle est sur le terrain. Oui oui oui. Donc je rentre en battle. Je vais taper ici. Euh... Ouais. Je vais faire l'effet de mon Fuma si je peux. Ouais. Par combo ou par carte d'effet. Donc je peux tuto un Si Samouraï. Ok. Non. Invoquer spécialement pardon. Un Si Samouraï depuis le deck. Ok. Donc très pratique. On le connaît. On ne le présente plus. Kizarou. Tu peux faire l'effet de suite. Euh... Bah c'est l'invocation oui. Ok. Ça marche. Ça passe. Euh... Quand cette carte est invoquée spécialement ça marche. Ça marche. Sachant que... Euh... T'as combien en main ? Un. Et puis en plus tu me l'as dit. C'est une H du coup. Euh... Ouais. Du coup à ta résolution. Je vais bannir... Bannir ta... Ta set. Ouais. Ça fait évident. Ok. Je réfléchis sur ce que j'ajoute. Ça ne va pas réfléchir de dommage ces trois là du coup. Ouais. Je vais regarder ton BLS. Je ne peux pas la cibler avec des effets de cartes. Tu ne peux pas la détruire avec des effets de cartes. Ouais. Ouais. Quand tu peux te permettre de la jouer avec un... J'ai dit tu as vraiment un tuto un... Un miso tribut Kizarou pour péter le BLS. Ah oui. Et du coup ça ne marche pas. Donc du coup ça ne marche pas du tout parce que... Euh... Et du coup elle est inciblable indestructible. Ouais. Bah elle cible elle est détruite. Donc c'est assez mauvais au final. De toute façon il n'y a plus grand chose dans mon deck. Il me restait un rouge, deux bleus. Je vais aller chercher un bleu. Ok. Et donc tu détruis la 7. Et j'ai détruit la 7. Je bannis la 7 pardon. Tu bannis la 7 pardon. Et bien la 7 était... Une ascension. Ok. Qui était en externe au final. Ça n'aurait rien changé du coup. Ça n'aurait rien changé. Je l'avais 7 seulement pour... Pour essayer de mettre un effet dessus. Ok. J'avais hésité à sortir mon chien avec Fulma plus mon carbonara. Ouais. Mais euh... Il passe pas au titre ton BAS. Le BAS le gère tout seul. Donc euh... Oui clairement. Pas besoin de toute autre chose. Est-ce que c'est une fin de tour ? Euh... Main phase 2. Ouais. 7-1. Fin de tour. T'as coupé ? J'en ai pas coupé. Mais bon vu le peu de cartes qui te reste de toute façon. Oui. Je pioche. Ouais j'ai faisais. Et bien écoute euh... Enforte l'armée. Oh ! Oui ça passe, ça passe. C'est très beau comme carte. Qu'est-ce que je peux aller chercher lui ? Je me dis qu'à la place de BLS. J'aurais peut-être pu faire un PK. Ouais ouais. Peut-être. J'aurais peut-être dû faire un PK même. Hmm. PK c'est 2+. 2+. J'aurais peut-être pu faire PK et BLS. Ouais. Je réfléchis à mon play qui n'est pas évident ici. Euh... Comment est-ce que je sors ça ? Je peux aller trouver en combat ta carte hein. Euh... Je crois que oui. Ni par des effets. Tu peux pas la cibler. Logique. Pas par effet, pas par si je peux la cibler. Oui. Dans mon cimetière il y a pas grand chose. Dans mon extra, qu'est-ce qui la gère ? 3000 d'attaque du coup hein. Mais là j'ai pas fait une seule fois le buff d'attaque. Ouais. Ça sent profond sa cible. Tu te tisanes ? Ouais. Je vais aller chercher. Spékyzane ? Ouais. Une x-y-ve. Une x-y-ve. Une x-y-ve, je pense que là c'est... On va dégustir peut-être ? Exactement. Je vais tenter de recycler et de tiocher. Euh... Il y a fait des gustos ? Ouais. Un x-y-ve. Je pense que là c'est le buff d'attaque. Un x-y-ve. Je vais pouvoir détacher un. Et je vais pouvoir cibler 3 monces dans mon cimetière, les mélanger dans le deck. Si je le fais, je pioche une carte. Ça marche. Je vais remélanger. Je vais remélanger. de sommeil un shogun et du gares du gares permet de péter une carte sur le terrain non je sais plus non je peux pas piocher discarde riband et riband restait ça ou taper deux fois d'ailleurs on a oublié un effet du garès on a fait un gros ici c'est à dire mais j'ai riband j'avais pas le droit à la main de phase de je crois elle est même une phase 1 ok sans j'ai pas battle dont j'aurais fait ça aurait rien changé c'est ça c'est l'effet du garès sont plus facilement c'est comme donc je pioche pas pour les pas mauvais du tout pas mauvais pas mauvais je vais dans le miso c'est chinelle ouais effet miso tribu de chinelle pour péter la pop c'est là on a caché les fusions du rouge c'est un bête mais c'est un bête vraiment qui m'arrange parce que du coup effet chinelle quand il est tribut ouais j'ai d'un 6 samouraïs de plus il tient là ok donc à part lui-même bien évidemment c'est rouge bleu rouge bleu dans en fait dit typiquement la loupe c'est d'avoir deux cartes où on peut se taille des comptes à boucher d'eau effet rouge tribut bleu pour péter un rouge ou à ou lui-même et du coup si on a un rouge enfin l'effet bleu on va pas récupérer le rouge un effet qu'est toi on pourra récupérer le bleu et refaire à nouveau et se contrôler un bleu ou un rouge on peut se placer l'un des nez puis respecte l'autre donc et donc ça fait des comptes à un film ça fait des comptes à un fini exactement avec une autre classique même juste avec le le shogun on peut générer des fois un compteur par tour à la prison compteur donc on répète cette boucle à millions de fois et on a bien du coup je suis à mon effet pour tuto d'ailleurs quand tu quand tu as une boucle infini tu dois le notifier ton adversaire et aller directement à moi ce que je fais en général c'est que je montre que je peux avoir beaucoup l'infini alors c'est du dit je veux 10 milliards de compteur sur gateway puis c'est fini j'ai une norme du coup je suis nul et que j'ai pas envoyé mon qu'ils aiment je vais me contenter de d'aller chercher qui est là où je pense gros c'est de ne pas avoir envie qu'elle pour récupérer ça c'est une part d'une part du coup tu as fait quoi les photos précédentes a fait un effet pourquoi pas moi je continue à bannir je vais vider ton terrain normal ben écoute je pense que que c'est une fin de tour gros phase ouais trop sérieusement battle battle 3000 sur 1006 n'est plus pour 1400 et coupé fait banni d'exto le matériel lui va aussi me tiens exactement 400 qu'il te reste 2900 et je veux dire fin de tour je veux piocher j'ai vraiment piocher briques sur briques trois tours de suite ce qui fait que mon plaît moi je pioche des bonnes cartes mais le déc est trop trop ralenti là je vais je suis fait et c'est le loup ou qui normalement va sur la victoire est ce que j'ai un ton à ri bon ouais j'ai juste avant moi qui mon apprenti magicienne avec 2000 l'attaque ouais je rentre en battle tapé à 2000 les coups tu es de la chance parce que c'était un qui va rouler qui à 18008 ok et en fait j'aurais fait un kageki il avait 2000 ah oui effectivement à ça m'aurait fait perdre un tour bêtement et je tue vous juste tapé à 3000 ce qui n'est à l'espoir c'est parti c'est parti c'est parti non ouais non pardon le plus important d'activer mais ouais d'abord j'ai carte norme oui c'est fait ouais il ya un de l'isole premier effet d'isoles pour tuto ouais tu vois le cas donc faut que tu coulisses quatre équipements ça 3 un niveau par équipement donc je vais activer son deuxième effet elle était fin d'abord il faut pas tu payes le cost de les équipements bastille sont des méfaits d'arrivée par un jeu les fouillis 4 spécis à roue et fait qu'ils avouent à l'invocation tout secret c'était secret était pas en main quand c'est l'inverse d'accord quand il ya un excès spécial terre c'est quand aussi samouraï secret suspect déjà c'est pas tous les samouraïs et c'est uniquement quand il touche le terrain en fait elle a déjà touché le terrain que l'effet miss c'est pour ça que je vais invoquer qu'ils ont x64 ou pas les comptables évidemment c'est l'inconvénient du deck de voir gérer la compta comme ça on durera un jour pendule effet je l'aurai l'étagé qui reviendra jamais 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 là la carte a fait tout effet pour y vendre les banques qu'ils à rouler oui je peux le rebond parce qu'à ce moment là je suis déjà des targets dans mon cimetière effet qu'ils à roue le dark du cola et vu qu'il vient d'être c'est un secret qui vient d'être mais c'était la question c'était savoir si j'avais bien compris le vrai c'est à ce moment là je déclare en chaîne 1 g2 et donc du coup je prends deux compteurs ici parce que j'ai invoqué de ces samouraï donc là avec effet de cette carte là t'as pas de prochaines mais une phase 1 c'est ça que je passerai directement au battle phase et du coup droit une mais face de par contre oui effet qu'ils à roue je vais tuto ici je vais pouvoir faire ma ligne 2 le choubou donc là je vais compter le choubou qui possède de plusieurs effets donc notamment le premier à l'invocation je pars dix quart d'une carte pour rajouter une carte à qui on peut passer des compteurs bushido son deuxième effet c'est quand un samouraï qui est invoqué dans la zone qu'il pointe il va gagner un compteur ok et son troisième effet ce qu'il va gagner sur l'attaque par contre alors c'est que les compteurs sur sa carte où tout le terrain tout le terrain ok sachant que bon mon union est limité à deux mais mon dojo et ma qu'ils sont pas limités d'accord donc après l'eau pas infinie tu as un film d'attaque c'est exactement ça c'est le mieux c'est le pays il n'y a pas de limite d'attaque simplement retiré 4 2 2 et toi qui peut bien évidemment retirer des contours sur d'autres cartes c'est vraiment très forte à l'été limité quasiment certainement je crois qu'il ya eu un un tournoi officiel avec les toits à trois puis la carte est passée directement à 1 elle a été banni en septembre 2013 et remise à 1 en 2018 faut en même temps est ce que est ce que c'est ce que c'est vraiment est ce que ça change vraiment quelque chose aujourd'hui qu'elle soit à 1 ou à 3 vous avez pas mal accès aux tutos de cette carte là finalement vous avez joué il n'y a pas de fait qui est un lien de l'avantagent d'avoir des toits à trois c'est qu'on pourrait genre jouer trois gays tu es dans un jour trois millions d'accord et être garanti quasiment d'avoir tout le temps deux en même départ là j'en ai eu deux c'est assez de la chance c'est la chance tout à l'heure j'en avais zéro après après c'est de la consistance et puis gaitou est vraiment trop forte des toits d'autres effets aussi je n'ai pas dit mais je peux retirer de compteur cibler un samouraï sur mon terrain qu'elle va gagner de son attaque voilà sachant que c'est pas un effet qui est limité c'est pas mal c'est des compteurs illimités donc je peux vraiment qu'elle est un monstre avec une attaque infinie avec vraiment j'en étais un effet de tuto mais je vais tuto qu'ils aiment un compteur ici un compteur ici et deux comptes à la barre t'as un dé s'il te plaît ouais je mets des dents en face là ça clairement c'est les meilleurs dés pour Jotis Samouraï notre 20 compteurs sur Gateway c'est un plaisir je suppose que ça c'est le symbole ouais donc tu as le 1 et le symbole c'est le 20 ok le symbole c'est le 20 d'accord donc deux ici je vais pouvoir faire un essai Gateway histoire de retirer le compteur du on ne gâche pas ici on retire là et on retire deux ici et tu passes à 3 si je me trompe pas je vais pouvoir faire une tuto je fais les tutos je fais les tutos rouges ici je fais mon lien 4 sérieux chat ou pioche 4 mais 3 dans le deck c'est bien ça ça c'est vraiment fort il me semble que tu as pas coupé mon deck je ne crois pas non plus j'ai déjà qui était parti pour être banni ou limité à une époque de l'année d'éducation qui faisait 3 sérieux déjà partout c'est exact n'est en bas et l'ouïluse ta mère quoi ben en fait il est sorti en diodes en octobre 2019 et depuis on l'a pas quasiment pas revu en fait mais en fait le problème c'est que à peu près depuis ce format là on joue des decks avec 9 à 10 et du coup en fait sérieux déjà c'est une target absolument toute l'entrape qui existe au monde quoi ça prend gamma tu viens de manger quatre monstres pour rien ça prend h bah tu viens de manger quatre monstres pour rien faire parce que du coup tu as d'autres effets derrière mais tu as un effet de summon mais tu as un effet de summon mais c'est minime par rapport à pioche 4 tu vois oui c'est vraiment c'est vraiment faible et puis ça prend droit aussi mine de rien c'est à dire que si tu as pris le droit à la vente a aucun intérêt à sortir sérieux déjà enfin pour moi c'est une carte qui était intéressante à l'époque où on jouait entre 3 et sien trap parce que elle était et en fait c'est surtout elle est intéressante à l'époque où on pouvait jouer call by aussi parce que tu avais toujours cet esprit de est-ce que je claque ma hache là dessus parce que est-ce que lui il n'a pas déjà quelque chose d'intéressant je pense que si tu claques pas ta hache là dessus la call by va la piocher quand elle était à 3 oui oui clairement ici je vais je réfléchis c'est aussi pour ça qu'on jouait moins d'entrape avant parce qu'on rentrait également des collègues j'ai montré lui un petit peu spécial que je fais pas souvent mais je vais faire effet sérieux déjà ok invoqué à soumets et faire les soeurs mais ouais je vais aller bannir un kai qui est malien 2 on va l'espé le bleu puisse dire ok donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais pas souvent parce que c'est mais tu viens d'aller chercher le rouge aussi voilà donc l'actualité du coup je vais passer à 4 ok bon en vrai je vais juste laisser quatre compteurs ici pour montrer la loupe ça marche c'était rouge parce que je contrôle un bleu c'était bleu parce que je contrôle un rouge donc j'ai mis quatre compteurs là effet miso sacrifié chinaï cibler lui-même pour péter ouais effet chinaï et capré miso on les retirer quatre compteurs récupérer mon china il fait miso je passe à deux péchés naï je passe à 4 ici plus donc là tu es actuellement en fait là je me suis remboursé en fait la coste de getaway et d'ailleurs je suis à deux je suis à deux je fais cette loupe un milliard de fois et j'ai voilà c'est que j'ai un milliard de cannes ici enfin j'ai 2 milliards de cannes ici j'en ai un milliard ici sachant que d'un point de vue de ruling officiel quand tu es capable de résoudre ça tu dois là c'est vraiment ce que j'ai considéré comme jouer le time en fait c'est exactement ça c'est ce que j'ai fait en fait j'ai montré que j'avais une boucle infinie donc je dis je veux faire un milliard de fois donc j'ai 2 milliards de compteurs ici j'ai deux compteurs là parce qu'elle est bloqué à deux et ici j'en ai un milliard je crois d'ailleurs que c'est une des seules fois où tu peux dire à ton adversaire ok moi je peux faire cette boucle là mille fois est-ce que tu as une réponse oui ou non parce que si tu n'as pas de réponse on passe tout de suite à la phase d'après je mets un milliard de compteurs sur tous mes trucs et je continue à jouer c'est vraiment ça c'est d'optique de gagner du temps parce que le time le time quoi le time fait des ravages c'est donc je vais utiliser l'effet de ma getway donc à la chaîne je vais ajouter tous mes six amourailles et parce que là du coup c'est en fait c'est comme si à chaque fois tu refaisais la loupe pour un tuto à nouveau globalement c'était coste non pas forcément parce qu'en fait je peux faire juste mettre mes compteurs oui d'ailleurs je retire quatre compteurs je déclaré les faits tu retiens je veux que j'ai retenu quatre compteurs je tuto je retire je tuto je retiens le tuto je fais ça pour tous les monstres jusqu'à ce que tu aies ta main parfaite quoi là globalement en fait je vais sortir tous mes monstres parce que je peux piocher j'ai des effets de d'eau et je ne veux pas drôme et si samouraï vu que je peux les tutos et c'est une chose qui est très intéressante avec sariou déjà c'est que je peux renvoyer mais si samouraï pour les rejus de d'ailleurs ah oui oui effectivement si t'as pas envie de les avoir en main donc là typiquement je vais utiliser l'effet donc je vais en devoir en refaire un deuxième 3 4 je l'invite à couper le peut-être qui me reste bon l'inconvénient c'est que c'est des qui meurent sur beaucoup on a vu le drôle unlock dans les droits de l'eau que c'est horrible la game d'avant h h c'est quasiment celui-ci à je me rappelle florian je crois oui qui a fait un deck profile cette chaîne il ya plus d'un an oh oui c'est que j'avais joué contre lui en local j'avais eu deux drôles en main de départ j'avais droit à la main de départ la première en main de départ à la deuxième et voilà c'était fini de j'ai un peu chez 4 ce que le deck est basé sur des tutos donc tu fais tu des cartes à drôle dès que tu peux et après belle le texte plus rien absolument globalement je vais renvoyer 3 samouraï ok je vais rajouter à la main après avec le gateway regardez à la main du coup c'est ce que je suis je te démontre voilà je remets trois samouraïs en dessous de mon deck je les rajoute à la main que tu peux couper le texte tu vois bon ça changera pas grand chose c'est voilà c'est vraiment pour respecter le maximum l'héroïne des gens vous fait afficher comme ça ici et bien ici je vais juste invoquer n'a pas encore fait et c'est sérieux d'un poste mais là j'ai passé d'accord de la main donc je vais du coup c'était mon chemin et je vais faire une et un deux pour faire un qui sur axe et ça qui sur on va voir la force de gateway sur son troisième effet que je peux remontrer après ici je respecte qu'ils aiment je respecte grand maître c'est vraiment 4 ok je vais faire une apollo ça à quatre matériels du coup et je vais déclarer l'effet de gateway le deuxième retirer six compteurs ok et ramener un monstre chien ok ok tu l'as niveau 1 je pourrais fait mon qu'ils aiment c'est permis vous là je vais faire ça nous fait 8 boire et ça va dire effet ça va être équipé ça lui déjà ça c'est pas mon fort on est très fort effet gateway récupérer et c'est qu'ils aient tous et juste et je refais une synchro ça croquait du coup de 5,5 ok chienne ok je vais vérifier pour récupérer et effet pour ce qu'est juste paix ici 5,4 et ral je vais utiliser l'effet pour récupérer encore quelques fois et qui tu t'arrêtes t'as plus de place faire l'effet de union ouais draw 2 là je vais en fait je vais juste réactiver une union ouais c'était mon grand maître effet union draw 1 ok c'est vraiment pour évider un petit peu le grand maître quand il est détruit je peux ajouter un samouraï depuis le cimetière ok ça marche et dans une phase je vais devoir vider ma main tac tac 2 3 4 c'est 6 maximum je me trompe pas ça mais c'est pour jamais je vais envoyer tout sauter au cimetière donc je vais garder cette main là et c'est une fin de tour draw phase je vais commencer par une super popo en dévossant jacquard par exemple t'es deux dark on va faire un petit venom venom il a un effet c'est ce qu'on veut qu'elle passe fusion gagner l'attaque qui est égal à des monstres invoquer de votre adversaire donc j'ai gagné l'attaque d'un de tes monstres c'est ça ouais alors tu déclares l'effet c'est ça alors je suis pas obligé d'éclairer l'effet je peux est-ce que tu vas par contre tes monstres envoies depuis la main à tomber super poli elle fonctionne pas alors du coup défaut c'est bon c'est défaut c'est une carte par contre ton jackalope il est banni c'est à cause de mon jacquard ça marche donc j'ai pas l'effet jacquard c'est vraiment des fois que ça aurait été envoyé d'un hérald banni annule à nul détruit ou pas c'est ce que je regardais juste avant en fait annule l'activation si vous le faites détruire la carte donc je vais pas déclarer effet ok ben non du coup je réfléchis attend mais monstres ils sont pas banni quand même non non ou dès que c'est bon est-ce que je peux avoir ton signature s'il te plaît oui vas-y je la recherche d'un ton en fait parce que tu as apuruza elle a 3200 on va prendre peut-être plus puissant je vais faire un monster vivant ouais du coup j'ai quand même activé mon voileur ok je vais rentrer en battle ouais j'étais tapé à 3000 sur 2100 et j'ai un effet de grand master du coup non c'est juste un effet de carte en fait voilà c'est ça et j'ai tapé avec venom sur sur ton sur mon hérald sur ton hérald ouais donc là tu prends 900 c'est ça ouais je prends juste 900 ok tu tiens mais une phase 2 ouais donc là maintenant j'ai un cimetière euh non j'ai toujours plus de cimetière non mais je veux dire tu peux pas déclarer oui tu peux envoyer les cartes au cimetière oui mais tu peux envoyer les cartes au cimetière c'est surtout ça qui m'intéresse moi je vais 7-1 ouais je peux pas l'annuler mon strike long avec le hérald pas si sûrement ouais non je peux l'annuler mais très certainement même après je pense que tu forçais à passer ta passer directement en battle c'était pas si mal je vais utiliser tous les deux donc je te rends ton ouais je vais faire un vert anaconda ok effet vert anaconda ouais donc j'envoie d'abord l'infusion et ensuite effet vert anaconda je nul ok et je comprends-tu ok ouais donc je suis pas en fait si le flux est un coste vu que vous pouvez deux mille points de vie ont envoyé une magie normale où j'aurais pu de fusion pour une action depuis votre décoté une tiers par contre non par contre la question c'est ce qui est matériel raison de découpa je pense que oui du coup pour moi aussi ça s'était fait de l'effet de la magie lorsque la carte est activée bon ça c'est annulé donc du coup la magie ne touche pas je vais SP le magicienne en envoyant sur le cimetière oui t'as fait je vais utiliser tous les deux du coup t'es pas soumis à la restriction de l'anaconda bah du coup non vu que j'ai pas résolu l'effet oui 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 c'est je vais euh je vais faire un pk effet pk effet bardiche ouais j'envoie j'envoie cap poser une feuille ouais effet cap euh tu peux pas sous de valeur je peux pas sous de l'heure et t'as payé 2000 points de vie j'ai payé 2000 points de vie tout à fait euh eh ben on est sur une fin de tour du coup ouais euh draw ouais euh du coup je suis en battle phase obligatoirement à moins que j'active un truc en ce qu'on brille phase ouais enfin oui voilà je peux choisir d'activer ou pas en ce qu'on brille phase je vais passer directement en battle phase ouais ça marche déclarer battle sur bardiche ouais je vais faire fog blade fog blade ça me surprend pas on a mis une phase 2 ouais donc là on est d'accord qu'on a pour l'usat à 0 d'attaque 1 on a pour l'usat à 0 d'attaque son effet est annulé elle perd ses compteurs et elle les récupérera pas une phase 2 active union ouais j'ai norme ok effet ouais je mets deux compteurs sur mon union ça changerait un peu déjà compteur infini non mais j'ai pas de compte à l'union par contre j'ai arrêté pour drogue 2 ok comment je gère ça moi je vais spécisant ouais c'est à dire une fixe 4 ouais dégouche tôt dégouche tôt dégouche tôt c'est à dire une ralde détaché envoyé 3 extra deck ouais pour drogue 1 ouais je vais activer c'est à dire ça c'est à dire récupérer qui récupérer le grand master récupérer une autre qu'ils en donc je vais activer un effet pour c'est l'écuyer de chienne c'est qu'il a ouais c'est un gros 5 chienne il a 2100 de l'artement dit j'ai mis en 2,100 et donc tu es en mais une phase de l'un d'entre eux et je suis en une phase de c'est juste pour voir où je vais t'as plus de cartes en main j'ai pas ça c'est ma c'est bonne nouvelle clairement je vais c'est le l'écuyer ouais je vais faire une synchro 4 j'ai mal joué trop j'aurais pu sortir un savait j'en plus c'est moi je préfère que ça c'est mon du coup je vais c'est une carte ok et je vais discard si elle va la m'estime et chienne et les bannis du coup à cause de mon hérald à moins que ce soit que toi mais non je crois que non main ou deck et c'est une fin de tour trop phase stand by ouais ok main et c'est qu'à moi j'ai été con j'ai une douaneur là j'ai 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 sur ça que j'ai un temps en règle bouge pas je vais tu as une carte en main ouais annulé ok avec hérald et chine bonheur ok ça marche ça rattrape ma bêtise ouais ça me va quand t'es une allure où c'est très gré dit vas-y ça passe il a combien un deck ton mon chienne il est à 2005 je vais faire un super poli ou des fois sans sacrifice et je vais prendre ces deux monstres enfin mon dragon est en position de défense de vous je vais rentrer en battle je vais taper ici tu veux taper doué l'heure et je n'ai pas de cimetière donc je vais tirer une phase je vais piocher bardiche à 2100 comme un dragon il n'a pas des masses je crois il a 1,6 en défense c'est bien ça voilà t'as déjà fait rapide pour un bon ok je vais juste on va faire un move qui se fait pas si souvent ça mine de rien parce que généralement le board finale si samoura il est vraiment très fort je vais éviter l'intégralité du compteur ok le fait mon chienne de autant de distance autant de compteur qu'il ya donc jeu pour le buffet de de 500 tous les deux compteurs d'accord donc en gros tu as un milliard voilà je vais un milliard vu taper sur sa mâche et bien tu la c'est vrai moi shopping tour guide j'aimerais avoir affiché tour guide j'ai dit pas non ça me semble le faire mais du coup je veux que le bail à dans le gobel ouais ok c'est prêt ouais normal c'est relou de ouf enfin je veux bien le croire je vais spé en dépossant ouais vas-y je vais faire effet oui chercher fog blade c'est à ma main je crois après je la maman pour cours utiliser tous les deux ouais c'est un vert anaconda ouais je vais faire mon starry band tour guide et tour guide une fois par tour c'est le genre de vieillis car on voit qu'elle est un errata depuis mais non fait un bokeh normalement à c'est un bokeh normalement en mais non la fille de vas-y la veille je veux changer de targatement ce que je suis pas mon starry band un tour guide aux cinédières s'il te plaît tour guide aux cinédières c'est sûr je vais poser un je peux poser deux je vais faire anaconda je prends 2000 ouais je vais faire un petit un petit red ace dragon et ben écoute on va pas attention à une fin de tour ok je pioche ouais c'est invoqué normalement ouais je me disais que c'est vrai que c'était fort quand même et oui je vais passer en une phase ouais t'as une carte en main ouais non ouais pas d'effet ok je vais 7 ok activer ok je peux l'annuler avec dragoon ça passe je vais détruire plutôt ta parce que dragoon c'est moi j'ai payé 2000 ans alors que tu as déjà le 8 300 aussi c'est pour ça je vais faire un lien 2 ouais c'est bien gaillet la brigandine oui mais je ne fais pas sans effet ok bâté 3 à 3 moi j'ai la feuille ok mais une phase 2 j'avais une hache en même départ et franchement je trouve que ce déclin en fait c'est un deck date parce qu'on joue deux fois trois messieurs les patades à l'intérieur ça ferait la même chose c'est juste avec intéressant qui utilise tout ce qui est fort en dark en fait finalement c'est ça de l'inconnu oui tout à fait c'est une carte mais qu'est une fois aux phases normal trop guide effet tournée ok j'ai vu que le boy comme paye à trop qu'il s'est mis de donner notre soutien ouais ça passe vas-y ok donc pas d'effet tournée donc j'ai baigné la tournée de twitter entière et son effet est annulé ça marche je vais utiliser vert anaconda et tour guide c'est un bardiche il fait bardiche c'est pas en bois cap on voit cap pose une seconde fois blade est ce que dragon cible pour détruire je crois pas il me semble j'ai une humaine phase du can de 3 one master au point de contrôle à niveau de lui ouais c'est juste des trucs où je vais faire effet détruire moi j'ai compris si tu prends 106 c'est les points de vie et ça partait pas les points tac et c'est pas ouais c'est pas l'attaque c'est pas la moitié et ben écoutons pas juste quelque chose de très simple du coup tu le connais j'ai un monstre et vendre en main je vais aller chercher un arrêté le rentre en battle je tapais à 4 mille cinq quatre mille cinq sept mille cinq du coup il est allé loin et ben dj dj toi aussi ben maman était horrible de avec le chien et puis le fossile vivant j'ai pas d'extendeur alors sur un extender j'ai activé l'effet de ma isole oui tu me négaté j'ai enfin j'ai mon extender donc déjà sur le terrain je faisais fossile vivant puis je pouvais par exemple une hache moi j'aime beaucoup ce déclat il est plutôt fun mais mais il fait des trucs sympa quand même ça c'est intéressant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti